Je n'étais pas prête pour ce qui m'est arrivé, partie 2. Alors, désolée de faire cette partie 2 un peu tard. J'avais déjà fait, mais pour des raisons techniques, j'ai dû la supprimer la vidéo parce que je n'ai pas réussi à la mettre en ligne. Donc voilà, je la refais. En tout cas, avant de commencer, je remercie toutes les personnes qui ont intervenu dans ma récente vidéo. Merci à toutes les personnes qui ont posé un like, qui ont regardé la vidéo et qui même ont laissé des commentaires. Suite à cette vidéo, j'ai eu beaucoup de réponses, j'ai eu beaucoup d'interventions. J'ai eu des personnes qui m'ont contactée en privé pour essayer de m'aider, de m'aider à trouver une solution. Merci vraiment à toutes ces personnes. Je pense que dans le métier qu'on fait, dans tous les domaines de la vie d'ailleurs, on a toujours besoin d'être solidaires les uns envers les autres. Et je pense que franchement, là, grâce à cette vidéo, j'ai vu un élan de solidarité vraiment énorme. Et je remercie toutes ces personnes qui ont vraiment beaucoup aidé à ce que je puisse trouver des solutions. Voilà. Sur TikTok, par exemple, je remercie deux personnes en particulier. Donc, je vais citer leur nom parce que ces personnes m'ont vraiment aidé. Et surtout que ces personnes ont été vraiment très, très réactives à mes sollicitations. Donc, voilà. La première personne que je vais remercier, excusez-moi. La première personne que je vais remercier, c'est Audrey Microbeez. Audrey Microbeez est une TikTok-euse qui fait des vidéos pour vous expliquer, en fait, pour expliquer comment créer une auto-entreprise, les démarches à faire, les étapes et tout ça. Bref, elle a un contenu autour de la création de micro-entreprises. Ensuite, je vais remercier Secrets Bijoux. Secrets Bijoux également a été très réactive. D'ailleurs, j'ai un… Franchement, je lui tire un chapeau parce que depuis que je suis sur TikTok, je n'ai jamais écrit à une personne en privé concernant les questions sur la micro-entreprise et que la personne m'ait répondu. Généralement, soit les personnes me bloquent, soit les personnes me font du lu et ignorer. Et elle, quand je suis sortie du bureau de la banque la dernière fois, j'étais tellement embêtée, j'étais tellement choquée que je me suis dit, mais comment je vais faire ? Et là, j'ai pensé à ma mère, mais je me suis dit, bon, ma mère, elle ne fait pas le même domaine comme moi, donc elle ne pourra pas… Elle va certainement me rassurer, elle va certainement me soutenir, mais elle ne pourra pas me conseiller, elle ne pourra pas m'aider sur ce point-là. Donc, j'ai pensé à cette dame que je suis souvent, c'est live. Et on se soutient, du coup, depuis qu'on se connaît, depuis qu'on se connaît sur TikTok, on se soutient parce que moi, je like ses vidéos, je regarde ses vidéos, je like ses vidéos, je commente ses vidéos et elle fait pareil pour moi. Et chaque fois que je participe à son live, quand je lui pose une question, elle répond. C'est vraiment très, mais alors très rare sur TikTok. Généralement, quand je monte dans le live une personne qui fait à peu près la même chose que moi et que je pose des questions, soit c'est du lu et ignoré, soit la personne va me mettre en sourdine. Du coup, voilà, elle, à chaque fois, peu importe la question que tu lui poses, elle répond. Elle est tellement naturelle, mais franchement, chapeau, chapeau, il devrait y avoir plus de personnes comme toi sur les réseaux sociaux. Je t'assure, c'est énorme. Donc, elle s'appelle Secret Bijoux, elle fait aussi des bijoux, elle fait de l'achat ou vente, elle ne fait pas de la création comme moi. Donc, voilà, on fait presque dans le même domaine, mais il y a quelques aspects de différence entre les deux. Donc, voilà, dans ces deux personnes-là, Audrey Micro Biz et Secret Bijoux. Audrey Micro Biz, comme je vous ai dit, c'est Bijoux, pardon, ces vidéos se tournent autour de la création d'entreprise. Donc, toutes les questions que vous avez, que vous vous posez, que vous avez sur la micro-entreprise, elle a fait des vidéos dessus. Donc, vous pouvez aller regarder ces vidéos si vous êtes sur le point de créer votre micro-entreprise ou alors si vous êtes en train de créer votre micro-entreprise en ce moment comme moi. donc, elle aussi, elle, comment j'ai fait, je lui ai écrit, je lui ai posé mes questions en dessous des, en commentaire dans ces vidéos et elle aussi, elle a été très réactive. D'ailleurs, elle a fait même une vidéo où elle me répondait et je ne me suis même pas rendue compte qu'en fait, c'était une vidéo où elle répondait, elle faisait une vidéo réponse à mon commentaire et en dessous de cette vidéo, je lui ai encore posé plein d'autres questions et c'est après que je me rends compte qu'en fait, c'est une vidéo qui était faite exprès pour répondre à mon commentaire et merci, merci vraiment Audrey, merci parce que malgré le fait que qu'elle a un manuel qu'elle a écrit, qu'elle a mis sur pied, qu'elle vend, elle prend quand même le temps pour répondre aux gens parce qu'elle a créé un manuel qu'elle a sur son site qu'elle vend pour aider les gens à développer leur micro-entreprise. Donc, je pense d'ailleurs que je vais l'acheter ce manuel parce que je n'aurai pas toujours le temps de regarder les vidéos. Je pense que je vais l'acheter ce manuel. Donc, merci Audrey, merci beaucoup parce que toutes les questions, il y a même des questions que j'ai posées que je pensais parce qu'elle allait me donner une réponse. Je pensais qu'elle allait plutôt me diriger, me demander d'aller acheter son manuel parce que c'est ce qui se passe sur TikTok, c'est qu'il y a des gens quand tu leur poses une question et disent, par exemple, si tu demandes à quelqu'un, ça, je ne suis pas contre ça j'ai vu dernièrement, pas moi, j'ai vu quelqu'un qui a posé une question à une personne pour savoir où est-ce qu'elle trouve ses fournisseurs. La personne lui demande, clique sur mon lien et tu vas aller voir ma liste des fournisseurs qui est sur mon site. Et, curieusement, moi-même, je suis allée voir et j'ai vu que la personne vendait sa liste des fournisseurs. Donc, elle aurait pu faire ça. À moi, elle m'aurait pu faire ça surtout que je posais vraiment des questions pertinentes. Elle aurait pu me dire, achète mon manuel et tu auras toutes tes réponses. mais elle a pris le temps de me répondre et j'en suis vraiment très honorée. Merci infiniment. Franchement, vous m'avez vraiment beaucoup aidée. À côté, il y a aussi d'autres personnes plutôt sur Instagram qui, dès qu'elles ont vu mes vidéos, elles m'ont tout de suite contactée un message privé pour me donner quelques réponses sur les questions auxquelles je me posais, par exemple, sur le terminal de paiement. Le terminal de paiement, la solution a été trouvée. Il y a une de mes abonnés Instagram qui a pu me trouver une solution. Une solution vraiment très, très alléchante. Et maintenant, j'ai également une amie qui m'a conseillé, une amie qui a regardé ma vidéo sur Instagram qui m'a conseillé. Donc, elle s'appelle Charles. Elle s'appelle Gisèle Charles. Elle m'a conseillé. C'est son nom de TikTok, de Instagram, Gisèle Charles. Sur TikTok, elle a un autre nom. je ne sais plus que trop. Donc, voilà. Mais sur Instagram, elle s'appelle Gisèle Charles. Elle m'a vraiment beaucoup aidée. C'est une architecte, mais elle est aussi en micro-entreprise et elle a aussi des sites web. Donc, elle a pu m'aider. Elle a pu partager son expérience avec moi et me donner quelques conseils aussi. Franchement, ça m'a beaucoup aidée. Maintenant, il y a également d'autres personnes qui m'ont, toutes ces personnes qui m'ont encouragée, qui m'ont félicitée, qui m'ont vraiment soutenue, qui ont liké les vidéos, qui ont commenté les vidéos. Merci. En tout cas, merci à vous tous. Je suis vraiment très, très honorée par vos différents gestes parce que ça contribue à faire de moi ce que je suis, la personne que je suis et puis ça contribue également à l'avancement de mon projet et merci. Je vous remercie du fond du cœur. Donc, comme vous avez compris, comme vous avez pu comprendre, j'ai pu trouver des solutions. Non seulement, j'ai trouvé des solutions pour le compte bancaire parce que j'ai eu une proposition qui est mille fois plus intéressante que celle que ce banquier m'avait proposée, qui est en fait, la proposition du banquier par rapport à la proposition qui m'a été faite est divisée par trois. Vous imaginez la marge par trois et c'est intéressant, c'est très intéressant et du coup, je vais avoir un compte pro mais que je vais payer trois fois moins que c'est qu'il me proposait, avec tout dedans, tout le package et avec un suivi, avec un conseiller bancaire qui va être à ma disposition chaque fois que j'aurai besoin. Donc, je ne serai pas en autonomie là-dessus parce que c'est important pour moi de ne pas être en autonomie sur le formule bancaire parce que, comme je suis créatrice, il va falloir vraiment que je me concentre sur les créations donc du coup, il y a certaines choses pour lesquelles j'aurais vraiment besoin de déléguer. Voilà. Je vais vous faire la suite de la vidéo pour vous raconter le reste parce que là, le temps est court mais je peux d'emblée vous dire que le problème a été résolu concernant le terminal de paiement et le problème de banque, de compte bancaire. Donc, voilà, j'attends juste de finaliser tout ça. Voilà. A tout de suite pour la partie 3.